Chers amis, bonjour. Alors ce Shabbat par Jad Vahyeler est le Shabbat particulier puisqu'il se situe dans les 10 jours de Tshuva entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. D'ailleurs on l'appelle le Shabbat Shuvah, le Shabbat du retour. C'est un petit peu un pléonase parce que dans le mot Shabbat déjà, si on fait l'anagramme, ça fait Tashuv. Donc c'est un double retour. Le nom fait référence au premier mot justement de l'Aftara qui commence par Shuvah Israël et cet Aftara est lu donc dans ces 10 jours de repentance comme on a dit. Et le prophète Osé, Ochéa, exhorte les Juifs en disant retourne ô Israël à l'éternel ton Dieu l'encourageant à regretter les erreurs, à revenir sincèrement et demander pardon à Akadosh Baruch Hu en qui l'on place sa confiance et son bitachon puisqu'il est dit que si on revient d'une façon sincère vers Dieu, que nous dit Akadosh Baruch Hu ? Il nous dit Je serai comme la rosée pour Israël Ils fleuriront comme la rose Le prophète poursuit en annonçant le retour des exilés L'arrêt de cultes idolâtres au sein du peuple On sait que maintenant les cultes idolâtres c'est toujours d'actualité puisque c'est des profits à outrance C'est l'idolâtrie, de l'argent Il faut savoir que nous dit le prophète D'ailleurs les paroles du prophète sont comme les sons du chauffard C'est un appel, c'est un cri En nous disant que Dieu ne garde pas éternellement en rancune qu'il aura pitié de nous Il saisira, comme c'est marqué dans l'Aftara toutes nos fautes et les jettera dans les profondeurs de la mer comme nous l'avons fait symboliquement le jour de Rosh Hashanah à Minra Tachlir Et bien sûr d'implorer dans notre filote que nous sommes qui sont nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov à qui Dieu a promis une alliance éternelle Donc on vient dans la prière ce Shabbat en nous disant voilà nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov avec qui tu as fait ton alliance éternelle Et bien sûr ce Shabbat est un moment propice pour l'introspection la Tfilah, la Téhilim et pour arriver au jour de Kippour donc mercredi et d'ailleurs à ce sujet nos sages enseignent que l'essence même de Kippour effectue l'expiation de nos fautes Pourquoi ? nous dit ça c'est une expérience du Rabbi Lobavitch qui demande mais comment comment expliquer que l'essence même de ce jour expie les fautes ? Comment le simple fait d'atteindre une date dans le calendrier peut-il expier des actes commis par des hommes ? Alors bien sûr la réponse se comprend par le fait de qu'est-ce qu'une faute ? Qu'est-ce que commettre un chret ? Un péché ? Il arrive qu'au cours de l'année un homme faute il en tâche de ce fait son âme et celle-ci bien sûr doit être un petit peu nettoyée et les torts commis envers elle doivent être réparés mais en réalité ces tâches et ces atteintes n'ont pas d'effet sur l'essence même de l'âme puisque nous avons cinq niveaux de l'âme d'ailleurs Hayem Kippour qui correspond aux cinq niveaux de la prière et bien sûr Yerida chez Benefesh le cinquième niveau qui correspond à la prière de Nihila au fond de lui un juif demeure bon à l'intérieur de son âme il est Kadosh il est Tahor il est saint et pur c'est Yerida puisque nous avons le libre arbitre nous avons un mauvais penchant qui nous pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu mais la plupart du temps cette volonté profonde de l'âme demeure enfouie dans le subconscient voire au-delà et c'est ce qui rend la situation de faute possible mais Hayem Kippour Dieu se rapproche de chacun de nous et cela entraîne notre âme à se défaire de ses couches superficielles de la personnalité à révéler ainsi la nature véritable pour Hayem Kippour notre âme notre Nechama brille Mavrik Mavrika Bivrit elle brille de tout son éclat d'ailleurs on le voit on le voit des juifs qui sont assez loin qui sont submergés par leurs problèmes matériels mais arrive Nehila arrive la cinquième prière avant que les portes ne se fèrent na'oul et bien ils courent vers la synagogue pour entendre une dernière fois le son du Shofa c'est l'appel de la Nechama c'est alors qu'il apparaît qu'en réalité il n'y a aucune faute aucun péché il apparaît soudain que chacun est en son fort intérieur un diamant éclatant qui ne peut être souillé abîmé par aucune faute le jour de Kippour le véritable juif se révèle attaché de tout son cœur à son créateur d'ailleurs nous avons un exemple au 19ème siècle nous avons l'exemple du juif Sus Oppenheimer qui vivait avec les châtelains qui était dans les cours royales qui a commis toutes les fautes possibles et inimaginables et un jour il était sur son beau cheval blanc et sur la place il voit un sefer Torah qui brûle qu'est-ce qu'il fait ? et bien il se jette dans les flammes il entoure le sefer Torah pour brûler avec donc c'est ça l'appel de l'âme ça c'est indestructible c'est en nous et chaque événement chaque fête nous prouve que et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ce jour en lui-même a la vertu de réparer toutes les fautes je vous souhaite Shabbat Shalom Omevorah Khatima Tova que Dieu nous a déjà inscrits dans le livre de la vie et qu'il met son tampon pour un ch'aïm tovim Shabbat Shalom Omevorah